Bon, Lilia, on va te faire parler un petit peu. Bon, Lilia est kinésithérapeute, donc elle est tournée très santé. Et donc, on va en profiter pour évoquer un petit sujet qui concerne les acteurs de la musique et aussi ce qui se passe en ce moment dans le confinement. C'est le stress, l'anxiété. Oui, l'anxiété et le manque d'activité. Et le manque d'activité. Et à savoir que, du coup, dans le business de la musique, on est très à sujet au stress, à l'anxiété. Et donc, c'est très nocif. Et donc, voilà, on va te laisser nous parler d'un petit peu de ça. Tu ne sais pas quoi dire. Parce qu'elle a dit, j'ai plein de choses à dire. Alors, tu n'es pas tête chaude à sa femme. C'est vrai que tu es dure quand même. On peut parler du milieu de la musique, déjà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en général, l'hygiène de vie dans le milieu de la musique n'est pas top. C'est vrai. Beaucoup de décalage horaire. On est très souvent ainsi. On est enfermé, très souvent. Très peu d'exercice. Manque d'activité physique. L'alimentation n'est pas forcément la meilleure. Je confirme. Tu manges à n'importe quelle heure sur le pouce et tout ça. C'est ça. Du coup, est-ce que... Moi, j'avais une question, ce qui est un peu intéressante. Juste pour faire le tour de la discussion, c'est qu'en ce moment, depuis le Covid, il y a une... Il y a une montée excessive de vente d'antioxylétiques ? D'anxiolytiques. D'anxiolytiques, pardon. D'anxiolytiques, anti-dépresseurs, anxiolytiques. Et du coup, je crois qu'il y a un taux de suicide qui frôle à des records. Et un taux d'alcool aussi. Oui. Il y a un record de vente d'alcool. De violence conjugale aussi. De vente d'alcool phénoménale. Et il faut savoir aussi que l'alcool est le meilleur anti-xiolytique, justement. Anxiolytique. Anxiolytique, pardon. Antidépresseur. L'antidépresseur, quoi. Soit l'un, soit l'autre. Jamais créé. La dinde, c'est pas la dinde. C'est toi, la dinde. Une chauve-cerie, c'est quoi ? Une licorne. On se souvient qu'ils n'ont pas vu, il faudrait voir l'épisode d'avant. Parce qu'ils ne savaient pas qu'une dinde, c'était un oiseau. Et une licorne n'a pas d'ailes, sa mère. Ma fille, elle m'a dit qu'il y avait des ailes. Non, c'est un pégase. Ta fille t'a dit que t'étais beau. Je crois tout ce que dit ma fille et ma mère. Tout ce que dit ma fille et ma mère, c'est vrai. Je suis sûr que c'est très objectif. Donc, allez, on va revenir. Oui. Est-ce que toi, t'aurais une recommandation pour le stress et l'anxiété ? Oui. Déjà, le stress, trouver le meilleur moyen d'évacuer son stress. Donc, ça peut être par l'activité physique. Ça peut être par la méditation. Ça peut être par des exercices de respiration. Il y a beaucoup de moyens qui aident à lutter contre le stress. Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à quelqu'un qui va tous les jours au taf, qui travaille au moins 3 ou 4 jours par semaine, et qui prend les transports en commun, et qui se retrouve dans un stress, tu sais, de côtoyer des gens, dans un milieu où c'est pas safe, quoi. Oui. Alors, moi, je prends tous les jours les transports en commun. Là, actuellement, par exemple, à Paris, même aux heures de pointe, il y a quand même, bon, parfois beaucoup de monde, mais la plupart du temps, ça reste quand même... On est quand même assez éloignés les uns des autres. Les gens sont quand même respectueux du port du masque, de la distanciation. Donc, c'est pas forcément dans les transports où le problème est. Et le Covid, souvent, on l'attrape plutôt dans le réseau familial ou amical, dans les moments où on porte moins le masque, on est moins vigilant. C'est là où c'est plus problématique. Après, c'est vrai que quand t'es dans les transports et qu'il y a vraiment énormément de monde, c'est un peu stressant. Après, en général, on n'y passe pas trop à plomb. Tu parlais du stress lié au Covid ou tu parlais du stress en temps normal ? Non, mais en fait, le stress de prendre les transports en commun dans ce climat-là. Je pense qu'il y a des gens qui vont bosser, ça les stresse de prendre les transports en commun. Pour moi, le plus gros stress aujourd'hui, c'est les gens qui restent à la maison. Oui, après, voilà, le manque d'activité. Les gens, avant, se déplaçaient... Tu ne saurais pas, tu ne vois personne. Avant, les gens, ils marchaient, ils avaient au moins leur demi-heure de marche par jour. C'était le minimum d'activité, c'était le déplacement. Et puis, tu rencontres des gens aussi. Oui, c'est ça. Tu vois du monde. T'as une interaction. Exactement. Alors que les gens qui sont vraiment seuls, seuls chez eux, qui ne voient personne de la journée, qui sont devant leur ordinateur toute la journée, assis, là, c'est plus problématique. Je pense que le problème, là, réellement, on arrive face à une situation sociale qui est terrible. Tu sais, pour... J'allais dire, du coup, on a une grosse pensée pour nos étudiants, parce qu'en vrai, eux, ils sont en distanciel toute l'année. Alors, il y en a qui ont la chance de pouvoir faire comme notre Gabriel, qui est avec... non. Jax. Jax. Qui est en alternance, donc il fait de l'alternance. Il peut sortir, voir des collègues et tout, mais il y a des gens qui sont en première, deuxième, troisième année, ils n'ont pas de stage, ils n'ont pas de l'alternance. Et ils sont toute l'année enfermés chez eux en distanciel. Et le soir, il est 18h30, ils ont fini leur cours, ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent pas aller. Moi, personnellement, quand j'avais leur âge, j'avais 18-19 ans, c'est là où je socialisais le plus, en fait. J'allais en soirée étudiante, j'allais à la fac, j'allais en cours. Tu n'étais pas scolarisé, arrête. Ça ne s'entend pas, en tout cas. En plus, les appartements d'étudiants, c'est souvent... Non, mais regarde, regarde. Blague à part. Moi, j'imaginais... Vous voyez comment ils sont ? Les étudiants. Every day. Les étudiants. Les étudiants de terminale. L'année dernière, quand ils ont eu le bac, ils l'ont eu, ils savaient qu'ils l'auraient en avril, parce qu'ils se sont calés sur les bulletins. Donc, si tu avais eu la moyenne au premier ou au deuxième trimestre, tu avais ton bac. Mais moi, je me souviens... En plus, je l'ai foiré la première fois, donc je me suis prêté... Bourré. À l'époque, j'avais une vie saine, je faisais 9 heures de sport par jour. D'ailleurs, c'est intéressant, mais est-ce que l'alcool aide l'anxiété ou pas ? Est-ce que ça soulage ? En fait, sur le moment, je ne te cache pas que... On va demander à un expert... Non, mais la vérité, c'est que quand tu picole... Parce que c'est vrai qu'il y a juste une petite parenthèse. Bon, on va recentrer quand même. Oui, oui, oui. Donc moi, je voulais qu'on évoque quand même. Ce qui est intéressant, c'est... Bon, nous, on est dans la musique. On a beaucoup voyagé avec David. Et même si on est souvent à sujet au stress, et je pense que ce qui serait bien, c'est de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour aider à évacuer un peu le stress. Parce que, une chose est sûre, c'est que le stress est très mauvais pour la santé. Oui, complètement. C'est comme une chaîne que tu mets sous contrainte et au bout d'un moment, finit par péter. Et une autre chose que je voulais ajouter, c'est que moi-même qui étais sujet à l'anxiété et au stress pendant le confinement, je ne me suis même pas rendu compte que mon corps, il disait, j'en avais marre. On l'a déjà parlé, mais j'ai perdu ma barbe. Ça repousse un peu. Mais je ne me rendais même pas compte. Mon corps, il a dit stop. Mais moi, mentalement, je ne me rendais pas compte parce qu'on est tellement... On est dedans depuis tellement d'années. À un moment donné, le corps, il dit stop. Et ça, ça devient dangereux, en fait. Oui, et puis, tu as des gens qui ne réalisent l'état dans lequel ils sont que quand ils sont gravement malades. Quand c'est trop tard. C'est le burn-out. C'est ça, quand encore, ils te montrent des signaux qui sont alarmants. Et c'est que très récemment qu'on parle de burn-out. Oui. À la base, ça fait quoi ? Deux, trois ans, je dirais. Et pourtant, il y avait eu des signaux d'alerte. Auparavant, quand tu avais les employés de chez Orange qui se sont suicidés. Ils ont été jugés, d'ailleurs. Pour ça, les anciens dirigeants. Oui, parce que finalement, il y a une grosse pression au niveau des entreprises. Mais c'est enfin reconnu comme une maladie. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est quand même, oui. Et donc, alors, tu aurais des petites techniques qui pourraient... On a parlé du sport. Voilà. Donc, déjà, la base, ouais. Activité physique. C'est minimum une demi-heure par jour de la marche, de la course, quoi qu'il arrive. Quand on dit de la marche, ça serait quoi ? Est-ce qu'on peut parler d'un minimum ou pas ? Ouais, c'est ça, je crois. C'est les 10 000 pas, vraiment ? C'est les 10 000 pas, ouais. C'est les 10 000 pas par jour. Ça, je ne l'ai fait plus. Non, moi, je ne l'ai fait pas non plus. Mais beaucoup de gens ne le font plus, surtout avec le confinement et les travails. Arrange ta moto et viens ici à pied, en fait. Mais je ne suis pas stressé, du coup. Je vais peut-être m'acheter une moto, alors. Non, après, au-delà de l'exercice physique, comme j'ai dit tout à l'heure, les exercices de respiration. Réapprendre à respirer, parce que beaucoup de gens ne savent pas respirer. Mais où est-ce qu'on peut apprendre, du coup ? C'est ce qu'il veut dire. Est-ce qu'on pourrait mettre des liens après ? Ouais, voilà. Vous allez sur YouTube, il y a énormément de vidéos qui vous expliquent comment respirer. Tu dis quoi ? Respiration stress ? C'est la respiration abdominaux diaphragmatique. Tapez ça sur YouTube, vous allez voir, on va vous expliquer. Mais Mette, tu l'écris en dessous ? La respiration, c'est essentiellement par le ventre. Alors, attends, tu ne lui as pas expliqué ? Bon, qu'il perde... Si, il le sait. Non, mais c'est le cordonnier le moins bien choisi. Je suis marié avec une kiné, un massage. Alors que ta femme a réparé mon épaule à Taïwan. Et moi, j'ai toujours mes problèmes aux genoux. C'est à Hong Kong, pardon. Mais non, mais toi, ton genou, il faut que tu fasses de l'exercice. Tu ne m'écoutes pas. C'est un problème. Je me rague la devant tout le monde. C'est ça, il faut qu'il fasse des exercices. Je me dis. Pourquoi tu rigoles ? Non, parce que j'ai pensé à une phrase qu'elle avait dit une fois et je ne voulais pas la dire. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, c'était le jour où elle avait commandé des pecs, mais... Je ne suis pas venue ici pour souffrir, OK ? Voilà, voilà. Tu as commencé à faire du sport. Tu as fait qu'elle a commandé des pecs, mais... Va pousser. Ça n'a pas commandé Amazon. Ce n'est pas livré en Prime. Ça vient de loin, apparemment. 40 000 bornes. C'est livré en... C'est livré en bateau. Bon, bah merci. Je ne t'inviterai plus. Bon, on n'a rien appris presque, mais au moins, c'était marrant. Attends, voilà. Exercice physique, 30 minutes par jour. Respiration abdominaux, diaphragmatique. D'accord ? L'alimentation. Nanger. Surtout des légumes. Un peu de fruits. N'exagérez pas sur les fruits, bien sûr, parce que c'est sucré. Évitez tous les produits raffinés. Le pétrole. Farine blanche, pâte blanche, sucre blanc, tous ces produits-là, en fait, à éviter au maximum. Il faut privilégier les farines complètes. Blé complet et tout. Voilà, blé complet, tout ce qui contient des fibres. Parce que la fibre, c'est bon. En fait, tu ne respecteras rien de... Et frère, tous les jours, frère, il commente sur Ubery. On se fait quoi, les gars ? On se fait un sésame. Il y a un très bon grec, d'ailleurs, dans le coin. On se fait un sésame, les gars. Pizza. J'ai pris du bide, en plus. Sauce quoi ? Sauce algérienne, même par hasard. J'avoue, t'es pas du tout dans le thème. Ah ouais ? Non, mais attends. Il faut que t'es du cœur. Je suis mal chaussé, les gars, je suis désolé. Il vient en voiture. J'ai les critiques, mais j'ai pas le soutien. Mais t'es bien entouré, en tout cas. Je te soutiens dans cette démarche. Mais arrêtez de manger de la viande aussi, déjà. Non, mais... Oui, voilà, réduire la consommation de viande rouge, surtout. Alors, à combien de fois par semaine ? Est-ce qu'une alimentation augmente l'anxiété ou pas ? Est-ce qu'il y a une certaine... Alors, non, ça va pas augmenter l'anxiété. À moins de... On va dire que l'excitation, par exemple, si tu bois beaucoup trop de café ou que tu bois beaucoup trop de thé, ça, c'est pas bon. Ça peut augmenter un certain stress physique. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'acidité des aliments. Les aliments hyperprotéinés, par exemple, sont hyperacides. Donc, l'acidité du corps n'est pas bonne. Et ça, ça peut augmenter le stress oxydatif au niveau des cellules. C'est pas un stress psychologique, mais c'est en fait, c'est ton corps qui va mal vivre l'acidité. Et donc, tu vas développer plus de maladies si ton corps est acide. Donc, il faut vraiment privilégier les aliments qui vont... Avec un pH neutre. ...alcaniser. Voilà. pH neutre ou pH basique, c'est-à-dire au-dessus de 7. Quand tu prends une eau, par exemple, il vaut mieux prendre une eau alcaline qu'une eau acide. Et aussi, il y a le sommeil qui est super important pour le stress. Ça, c'est la base. Ça non plus, t'es pas dedans. Non, je suis dans rien, frère. Pourtant, il a acheté un coussin. Non, ça va mieux. Il est bien ton coussin. mais c'est normal en ce moment. Ça fait un moment, je dors mal. Il est bien ton coussin. Mon coussin, c'est un truc qui est Wupilo, un truc comme ça. Il coûte 100 balles. Dano Pilo ? Non, Wupilo, il a gagné le concours du meilleur coussin. Il y a des concours. Il est génial, mais du coup, j'ai l'impression qu'il faut que je le rembourse encore. Au fur et à mesure, il faut que tu le remettes. Mais il te donne un sachet avec. Tu l'achètes, mais ça coûte 100 balles. Mais c'est super. Non, franchement, ça a aidé mon sommeil. Mais du coup, je me tourne, je me tourne, je me tourne. Je vais peut-être suivre ton conseil où tu m'avais dit de prendre un surmatelas. Ah, mais ça, ça fait de la dix. Ouais, la literie. J'ai investi direct dans la literie. Ça a tout changé pour moi. Mais je crois que j'en ai besoin. Aurier, matelas. Et aussi, ne pas se laisser envahir, à mon avis. Tu vois, la nuit, tes enfants, ils débarquent. Moi, je ne peux pas. Ils débarquent la nuit. Nos enfants débarquent la nuit. On en a deux. Un peu moins, mais il y en a toujours un. Tu dors avec un traversin, toi. Ah oui. Tu as un traversin, les enfants. Ah, frère, moi, le traversin, il est même entre moi et ma femme. Heureusement qu'on a un king size. Ouais, deux mètres. On parle de qui, là ? Pardon ? Pas de moi, c'est dommage. Prince, peut-être. Serviteur ? Écuyer. Là, ils sont partis. Non, mais c'est le fou du roi. Bon, merci Bigard pour cette intervention. C'était fin, cette fois. On va devoir coctuer à ce sujet. Oui, pardon, oui. Un petit point, si tu devais faire un petit récap. Elle l'a déjà fait juste avant, je crois, non ? Ouais, ça y est. Bonne alimentation, sommeil, sport, exercice, respiration. Ouais, et buvez de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Et alors, attends, une petite question, l'eau du robinet ? Ça dépend des régions, je pense. Ouais, bon. ? en ce sens. de l'eau, ça dépend des régions, c'est bien. Ça dépend des régions,